et donc bonjour tout le monde c'est Liam de la chaîne Noltec pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve pour la présentation d'une configuration et d'un setup complet pour seulement 1200 euros j'ai bien dit complet donc c'est à dire le pc l'écran le clavier la souris la caméra les enceintes et le micro casque donc voilà donc je vous ai dégoté les meilleures qualité prix donc voilà je me suis vraiment embêté à faire ce truc j'ai cherché pendant longtemps les produits donc j'espère que ça va vous plaire donc pour le c'est un setup sur le thème rouge et noir pour le processeur on part sur le AMD Ryzen 5 1600 donc c'est un processeur cadencé à 3,2 ghz c'est un exacore et il est en cache 19 c'est vraiment un très bon processeur AMD toute façon pour le moment entre Intel et AMD c'est AMD qui fait le meilleur taf Intel ils ont sorti leur i9 tout ça mais franchement les Ryzen 7 de chez AMD sont meilleurs que les i9 ils ont beaucoup plus de cache ils ont beaucoup plus de corps et ils sont beaucoup moins chers après pour la carte mère donc on part sur une carte mère ATX en socket AM4 et en chipset AMD A320 donc c'est la MSI A320M Gaming Pro de chez MSI donc elle comme vous pouvez voir elle a des leds rouges et elle est franchement hyper belle si vous pouvez distinguer un dragon là vous avez encore des leds et franchement elle envoie du lourd pour les codectiques donc on a deux usb 2.0 une prise vga une prise dvi une prise hdmi 4 usb 3.0 une prise ethernet et trois sorties sont donc vous ne pourrez pas faire de 5.1 par contre avec cette carte mère après donc pour les pour la ram on part sur les corsaires vengeance lpx rx 2 x 4 giga dont je ai mis 8 giga donc voilà donc parce que j'ai dû rester dans les prix je vous ai mis 8 giga mais après vous pouvez toujours mettre 16 giga donc je vais vous trouver une petite 16 giga rapidement voilà en 2 x 8 donc ici voilà par contre ça vous fait monter là le setup sur 1280 90 mais par contre il n'existe pas en rouge elles sont qu'en noir mais bon ça ira quand même très bien dans le setup parce que c'est rouge et noir je vous rappelle et les racks ici sont déjà rouges donc ça peut faire jeu quand même joli après donc pour refroidir son processeur on est sur le bicoït pure rock donc c'est le ventirad franchement c'est le meilleur sur le marché ces bicoït ont tapé vraiment fort là dedans par contre c'est un petit ventirad donc si vous voulez partir sur de l'overclocking je vous conseille de prendre plus gros et même de partir sur du watercooling après donc sur la pâte thermique on part sur le cooler master donc voilà pâte thermique nickel parce que les pâtes thermiques qui donne avec les ventirad sont souvent de la merde et encore bicoït ça dépend lesquels celui-là ils en donnent pas enfin jusqu'à présent ils en donnent pas peut-être que ça a changé sur les autres ils en donnent mais ils ont une très bonne carte à une très très bonne pas thermique aussi mais ils en donnent pas avec ceux pour le pour la cas la fille alors là les gars et les filles la caraphic je vous ai pris la msi radeon rx 580 gaming x à 4 giga c'est une caraphic de bâtard franchement cette caraphic elle envoie vraiment du lourd c'est qu'on pouvait voir elle a un rupture de stock parce que dès qu'ils en mettent dans les heures qui suivent rupture de stock ce que c'est une caraphic qui envoie vraiment du lourd c'est la meilleure elle est vraiment pas cher et elle est aussi bien que les 1080 les petites 1080 donc on va et on va dire les meilleures 1070 à la que 4 giga existe aussi en 6 et 8 giga donc vous pourrez après changer bon moi j'ai voulu rester dans le prix des 1200 euros et bon c'est quand même un gros une grosse cas graphique que je vous conseille fortement comme je vais vous le répéter là je vous présente quelque chose mais vous pouvez le changer vous ne l'impose pas ça peut ça peut vous servir comme ligne directrice donc malheureusement pas de ssd parce qu'il fallait rester dans les prix je n'ai pas réussi à avoir un bon pc et mettre un ssd avec donc après si vous avez un peu plus de budget vous pouvez vous mettez 120 giga de ssd vous mettez votre une dose dessus et c'est nickel mais pour le moment on part sur le seagate barracuda intera donc toujours le même c'est le meilleur qualité prix même niveau qualité c'est le best des intera et c'est l'un des moins chers franchement il tourne à 7200 tours par minute dans sata 3 et c'est un bug donc voilà donc j'ai rien à dire de plus à part prenez le les yeux fermés après lecteur gardant qu'on part chez lg donc voilà 20 euros à lecteur graveur qui marche tout seul c'est un double couche il n'y a pas grand chose à dire dessus vraiment il est très bien alors pour le boîtier donc on part sur le zenmad z11 plus hf1 si vous êtes intéressé un peu on va dire en début d'année fin de l'année dernière c'est un boîtier il a fait le top 1 des ventes c'est ce boîtier à marché du feu de dieu parce qu'il a un prix imbattable une qualité imbattable ce boîtier il est vendu avec deux ventilateurs un de 200 mm à l'aide rouge devant et un de 120 mm à l'arrière en connectique on a quoi on a deux usb 2.0 une prise jack micro une prise jack casque deux usb 3.0 et après donc il ya qu'on pouvait voir ici il ya un petit led pour savoir si le hdd marche bien donc l'acheter c'est le disque dire donc on part sur l'alimentation donc pour ceux qui ont été attentifs ils peuvent voir que elle a changé donc c'est une alimentation que je vous ai pris donc cela fsp fortron exa plus 500 watts donc elle est compatible en état c6 c7 et elle est certifié 80 plus donc aussi comme vous pouvez voir le prix du pc du coup a changé et il est à 1226 ou 12216 je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même fort c'est pendant que je vous ai la présentation mais tout simplement c'est ma page s'est rafraîchée samedi cette alimentation n'est plus disponible donc topachat à vient de sortir l'alimentation que j'étais en train de présenter voilà la joie donc voilà je vous ai trouvé cette petite alimentation du coup elle coûte 10 euros de plus malheureusement enfin non pas 10 euros de plus et l'écran que j'ai changé aussi qui lui était à 10 euros de plus mais l'alimentation c'est le même prix pardon excusez moi je me mélange donc c'est une alimentation qui est très bonne niveau qualité prix du coup j'ai regardé des tests j'ai regardé les benchmark tout ça et franchement nickel et puis effet 500 watts si vous permettra de si vous voulez les gréder plus tard des choses 500 watts vous allez pouvoir opérer d'encore un peu vous êtes large sur ce point donc après on part sur les périphériques pour les périphériques on voit donc on a le asus vp 22 8 h c'était c'est un écran de 21,5 pouces soit 22 pouces à l'aide donc il t'en faut l'hd il a un millisecondes de réponse et il faut le brancher en hdmi dv vga et franchement c'est un vraiment très bon moniteur il marche vraiment nickel pour l'avoir déjà eu dans les mains il est vraiment nickel cela je vous conseille fortement surtout pour son prix après pour souris clavier donc pour le clavier on part sur le asus serverus keyboard azerty donc il est rétroéclairé en deux couleurs bleu et rouge de mémoire je vais vérifier ça de suite voilà c'est ça c'est bleu et rouge donc ce qui vous permet de si vous voulez changer le thème couleur etc vous faites ce que vous voulez si vous aimez un peu le bleu vous voulez mettre un peu de bleu dans votre conflit que vous pouvez également donc voilà donc c'est un très bon clavier il marche vraiment nickel il coûte seulement 50 euros si je vous le conseille fortement et après pour la souris c'est le la corsaire katar donc c'est une gamer optique c'est à dire c'est un laser optique de 8000 dpi et elle a également quatre boutons réglables donc c'est à dire c'est des macros donc des raccourcis etc et franchement cette cette souris je ne l'ai jamais une entre les mains les mains je vais pas vous mentir mais j'ai vu plein de tests et elle envoie vraiment de la balle après on part sur le petit casque donc je vous conseille le logitech g230 moi chez moi j'ai le 430 comme vous avez pu voir sur peut-être sur des vidéos je ne sais pas mais moi voilà je vous conseille le 230 il est à 54 euros le 430 il à 80 euros donc si vous avez une vingtaine une trentaine de budget en plus je vous conseille le 430 par contre le 430 et bleu ciel le 230 et rouge donc voilà donc c'est un vraiment très bon micro et ils ont des sons franchement à couper le souffle moi je peux vous parler du 430 personnellement j'ai écouté une musique ne pas vous dire laquelle parce que je c'est un peu du titre mais je l'ai redécouvert c'est à dire que j'ai entendu des sons en fond c'était des sons de nature c'est à dire quand il marchait on entendait les oiseaux c'est ça que je n'avais jamais entendu sur des enceintes ou avec un autre casque c'est des casques qui prennent bien le tour de l'oreille donc ce qui permet d'avoir une immersion totale et il coupe pas mal le bruit donc c'est ce qui est vraiment très bon le micro est également de très bonne qualité vous pouvez le remonter descendre vous pouvez pas l'enlever par contre mais après il se tord et il est vraiment de très bonne qualité c'est des casques qui sont franchement très solides après donc pour les enceintes on reste chez logitech donc on part sur les logitech multimédia speakers z213 c'est également celle que j'ai vous n'allez pas écouter de la grosse musique avec du bon son dessus elle coûte que 34 euros mais elles font quand même son taf elle marche très bien mais par contre si vous êtes pointilleux sur le son autant pour le casque il va vous plaire autant les enceintes pas vraiment mais pour le prix pour le budget elles sont vraiment excellentes c'est les meilleures pour le budget et après donc on part sur la petite webcam donc la webcam ça va être la logitech c 170 donc elle a une résolution de 5 mégapixels en 1080 x 1900 amis enfin 1920 x 1080 pardon et elle est vraiment très bien et ne coûte seulement que 20 euros donc voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo si vous voulez changer des trucs vous pouvez si vous voulez avoir des conseils sur les trucs vous voulez changer je peux vous donner des conseils également donc pour tout ça vous me dites en commentaire moi je vous réponds ce sera avec plaisir je suis là pour là je suis là pour vous aider merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous like et très important s'il vous plaît pour vous montrer que cette config vous plaît et que la série vous plaît également mettez des commentaires si vous avez des remarques des questions et que c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi je ne sais pas Sous-titrage ST' 501